... Chers collègues, on est réunis tous aujourd'hui ici parce que nous sommes venus à savoir il y a quelques semaines que la direction de l'ambassade de Luxembourg veut introduire un nouveau système de fonctionnement du travail. Il s'appelle ça, ce projet, qu'ils veulent introduire la solidarité entre services. Solidarité entre services. Je pense qu'à la prochaine réunion, je vais amener le petit Larousse pour voir un peu la définition de la solidarité. Ce projet, 6 millions de places, va créer, ou ils veulent créer des polyvalences vers le bas. Ça veut dire que, par exemple, les gens qui sont des opérateurs seront amenés aussi à faire la maintenance de base pour laquelle ils ne sont pas formés, pour évidemment réduire d'un autre côté le personnel de maintenance. Il y a aussi, par exemple, les gens qui font le contrôle qualité. Ce sont des gens qui ont fait quand même des études universitaires, en chimie, à nettoyer les lignes de production. On m'a demandé aux charistes, qui ont quand même leur permis de chariste, à aussi nettoyer l'usine. Ce n'est pas le but. Un projet semblable a été mis en place à Messoncy. Donc on sait que ce projet-là est dans l'air. Nous, on aura ce vendredi une réunion avec les collègues de Messoncy à Arland pour créer un peu une union de force ensemble pour ce projet de la direction. Les employés de bureau de l'ambassade de l'ambassade d'Europe, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux entités ici. Il y a l'ambassade de Luxembourg, c'est la production, et l'ambassade d'Europe, c'est plutôt le bureau. Donc bientôt, il y aura sûrement un projet semblable aussi pour les bureaux. Donc on est ici aussi pour défendre les collègues des bureaux. Les conséquences de ce projet sera une réduction du personnel à moyen terme, une réduction de la sécurité au travail, parce que si les gens doivent faire un métier pour lequel ils n'ont pas été formés correctement, ça aura un impact sur la sécurité. Il y aura une surcharge de travail pour les collègues qui resteront. Donc on est fermement opposé à ce projet. Et évidemment, ça aura aussi un impact sur la santé des gens, plus de stress, plus de burn-out. Donc ce que nous, on demande, délégation au JBL, on demande tout simplement le retrait définitif de ce projet, et on veut des négociations pour un accord, pour un avenant à la convention collective, pour protéger le statut. Bravo. Merci. Et on tient quand même à former tous les délégués qui sont présents, c'est qu'il va falloir être très attentif à ce que ce genre de politique ne soit pas appliqué dans votre société. C'est ce genre où on décide de prendre des gens pour une fonction, et qu'au final, on leur attribue d'autres tâches qui ne font pas partie de leur contrat de travail. Donc on pense que c'est une... Actuellement, c'est une vague, une idée qui est là, qui commence peut-être à se mettre en place chez nous, mais qui risque d'affecter toutes les autres sociétés du Luxembourg. Il va falloir être vigilant par rapport à ça. Protection des statuts, et protection de nos contrats, pour lesquels on a été embauchés. Donc soyez vigilants. Ce qu'on peut vous dire, c'est que soyez vigilants. Comme on l'a déjà dit, à Messancy, pour les nouveaux arrivés, il faut des contrats maintenance-production. Et ça, ce n'est pas acceptable. On est soit de la maintenance, soit de la production. On n'est pas technicien de laboratoire nettoyant de lignes de production. Et demain, on va nous demander quoi ? De rouler les cartes ? Sachant qu'on nous a déjà donné une formation pour conduire, nous, en tant que technicien de laboratoire, pour conduire des chariots électriques. Donc la solidarité, on l'a fait déjà. Et lui, il veut encore plus. Et nous, nous avons distribué des tracts hier pour sensibiliser les bureaux. Parce que dans les bureaux à l'Europe, c'est qu'on licencie des gens et on a l'impression plutôt qu'on redistribue le travail de ces gens licenciés. Donc demain, et c'est ce que je dis aux gens des bureaux de l'Europe, c'est que demain, quand on aura un président européen qui décidera de ne plus payer les femmes de ménage, les gens seront amenés à nettoyer leurs bureaux. Et ça, je leur ai dit, n'attendez pas que ce soit fait. N'attendez pas, soyons tout de suite sur le terrain. Refusons tout ça. Voilà, bravo. Voilà, je voulais encore... Maintenant, j'ai vu Salia, elle parle son mégaphone, donc j'aurais pu le faire aussi. Excusez-moi. Je tiens à remercier tout le monde qui était là, les collègues de l'OGBL, les employés d'Ompacette, les travailleurs, merci d'avoir été là. Merci, Salia, à vous, à la presse qui était là. Merci beaucoup à vous tous de nous soutenir. Et on va continuer. Voilà, merci. 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 Merci.